Hello, on se retrouve pour la vidéo pratique qui va vous permettre de vous protéger des ondes électriques de votre compteur. Alors, c'est très simple. Vous prenez une boîte en carton. De la dimension de votre compteur électrique, c'est mieux. Sinon, après, vous vous débrouillez pour couper dans le bon format. Et vous trouvez ce scotch aluminium. Dans ce scotch aluminium, vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, au rayon plomberie, me semble, n'importe quel rayon, mais du moment que c'est de l'aluminium et que c'est avec une surface qui colle. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous prenez votre scotch et vous recouvrez votre carton de scotch aluminium. Vous faites bien chevaucher chaque bande d'aluminium pour que chaque bande soit en contact l'une avec l'autre. Donc, vous voyez que je passe chaque bande d'aluminium dans le même sens et je les chevauche. Une fois que j'ai terminé, quand je veux vraiment que toutes les bandes soient en contact, je peux passer une autre bande. Donc, vous voyez, là, j'ai fait des bandes dans ce sens. Eh bien, la dernière pourra être dans celui-ci pour être sûr que chaque bande soit bien en contact. Je continue. Donc, dans la pratique, je vous explique, vous allez gagner du temps. Vous prenez donc la longueur de bande qu'il vous faut, vous découpez. Ça se déchire très facilement. Et là, c'est assez compliqué pour attraper le morceau d'aluminium. Alors, l'idéal, vous voyez, pour attraper le morceau d'aluminium, soit vous avez des ongles, soit vous le froissez. Vous faites plusieurs fois comme ça, vous le froissez. À force de le froisser, au bout d'un moment, il se décolle. Je vais vous montrer ça de plus près. Il se décolle. Tout simplement. Et une fois que vous avez commencé à décoller, alors là, c'est très simple, ça se décolle très facilement. Et là, vous passez donc les bandes dans le sens que vous voulez. Voilà, ma boîte est recouverte d'aluminium partout. Je vais faire maintenant les tests pour être sûr que tout l'aluminium est bien en contact. Vous pouvez très bien opter pour remplir l'intérieur d'aluminium. Ça vous permet de garder le carton à l'extérieur et de, pourquoi pas, le dessiner, le peindre, le recouvrir de quoi que ce soit pour la décoration, si c'est à l'intérieur de chez vous. Une fois que votre boîte est recouverte d'aluminium comme vous le désirez, il va falloir relier cet aluminium à la prise de terre. Rappelez-vous qu'une surface métallique ne va rien faire du tout. Elle ne va pas empêcher les ondes électromagnétiques. Au contraire, elle va peut-être même les diffuser encore mieux. Mais si on relie cette surface métallique à la prise de terre, cette surface va devenir un blindage. Il va absorber les ondes électromagnétiques et les envoyer vers la prise de terre. Pour ce faire, vous avez besoin d'un câble, une fiche banane, et de l'autre côté, une pince crocodile. Je vous mets ça en description pour trouver les éléments. Cette partie-là, ce morceau d'embout banane, vous allez, où vous voulez, dans la boîte, le mettre par-dessus et remettre encore un bout de scotch pour que ce bout métallique de la fiche banane soit en contact avec l'aluminium. Comme chaque bande d'aluminium est en contact entre elles, vous allez en fait relier la fiche banane à toute la surface métallique. Donc, vous prenez un bout de scotch, vous posez l'affiche banane sur un côté de votre boîte, et vous scotchez l'affiche banane généreusement. Généreusement, je veux dire qu'on appuie bien fort pour que ça fasse bien contact, pour que tout l'aluminium, vous voyez, l'aluminium est en contact avec la prise banane. Alors, pour vérifier que ce soit bien en contact, vous avez besoin d'un multimètre d'électricien. Le même multimètre que je me sers pour faire les mesures de la tension induite. Vous savez, la vidéo que je vous remets en description, si vous ne l'avez pas encore vue, qui vous permet de détecter le toxique principal de votre maison, et celui qui est présent 24h sur 24. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore vue, à cliquer dans la description sur la vidéo cadeau. Donc, le multimètre d'électricien, vous le branchez. Donc, le multimètre d'électricien, c'est muni de deux fils. Et le multimètre, vous allez le mettre en position. Donc, il y a une position pour mesurer les volts, pour mesurer le voltage plus ou moins fort. Et il y a une position qui mesure si les choses sont en continu. C'est-à-dire que, lorsque l'on va faire toucher les deux câbles, ça émet un bip. Et ce bip-là, me dit bien que, de l'un à l'autre, de gauche à droite, ça communique bien. Donc, vous prenez d'un côté, vous mettez... Donc, d'un côté, vous prenez votre boîte qui est bien scotché, vous prenez le fil qui en sort, et vous mettez un côté du multimètre. Et avec l'autre prise du multimètre, je vais simplement toucher la boîte. Donc, les deux câbles du multimètre, j'en branche un d'un côté sur la pince crocodile, qui est au bout du fil, qui est branché sur le scotch aluminium. Et avec l'autre côté du multimètre, je vais simplement toucher la boîte aluminium. Et si j'ai bien ce bip qui sonne, cela veut dire que toute la boîte est bien reliée au fil qui sort, que j'ai bien scotché sur le côté. Ça veut dire que toute la surface métallique est bien reliée à ce câble. Et donc, lorsque je vais brancher ce câble sur la prise de terre, je vais bien relier toute la boîte à la prise de terre. Donc, cette valeur-là, je la refais, d'un côté du multimètre au bout de la prise, et de l'autre côté, simplement, je touche la boîte en aluminium. Et je la touche partout, je passe partout pour être sûr que tout est bien en contact. Et là, tout est bien en contact, ça sonne partout. Cela veut dire que lorsque je vais brancher ce fil, je vais mettre toute la boîte à la terre. Il ne vous reste plus qu'à aller à votre compteur électrique, à mettre cette boîte sur le compteur électrique. Si ça ne tient pas, bien sûr, vous rajoutez un bout de scotch aluminium d'un côté, de l'autre, plusieurs scotches si vous voulez, vous le caler comme vous pouvez, pour que cette boîte soit toujours sur le compteur. Le compteur est à l'intérieur. Et cette partie-là, donc le bout de cette fiche, soit vous la faites de la longueur qu'il vous faut, et vous la connectez à une prise de terre. Pour connecter ça à une prise de terre, soit sur une prise électrique, donc le petit embout métallique, c'est une prise de terre. Soit vous demandez à quelqu'un qui bricole, à votre électricien, de vous trouver la prise de terre la plus proche de votre compteur. Et là, vous allez mesurer si c'est efficace ou pas. Vous prenez votre appareil de mesure, soit celui-ci, soit si vous avez le petit stylo, c'est tout à fait faisable aussi. Vous mesurez devant votre compteur électrique, ça commence à sonner. Et là, vous mettez votre boîte plus la terre. Et là, vous allez voir que normalement, si tout a bien fonctionné, quand vous mettez votre stylo devant votre compteur, il n'y a plus d'onde électrique qui est émise autour du compteur. D'ailleurs, faites l'expérience, vous allez voir qu'en faisant ce blindage, si vous mettez en position magnétique, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, il y a toujours le rayonnement magnétique. Parce que le rayonnement magnétique, on ne peut pas l'arrêter avec un blindage. Le blindage arrête uniquement les ondes électriques, et c'est déjà extraordinaire, puisque rappelez-vous, la différence, c'est que les ondes électriques se diffusent par l'humidité ambiante. Alors que les ondes magnétiques, au bout d'un moment, c'est comme un aimant, au bout d'un moment, l'aimant n'est plus du tout efficace et on ne le mesure plus du tout. Les ondes électriques, elles se propagent en fait par les molécules d'eau de l'air. Donc, quand vous avez quelque chose d'électrique dans votre maison, même si vous êtes assez éloigné, mais vous êtes impacté quand même. Voilà, n'hésitez pas à reproduire cette protection chez vous, à me mettre en commentaire si ça fonctionne. Je serai ravi d'avoir vos retours. Dans la prochaine vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus, eh bien, on va parler du barricadage, c'est-à-dire se barricader pour ne pas qu'on nous pose le fameux Linky. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire comme barricade, afin de lutter contre la pose du Linky si ce n'est pas encore fait. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment se protéger, plus particulièrement du compteur Linky et des CPL qui sont envoyés sur votre courant électrique. A bientôt !